... Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Que le Seigneur bénisse aussi sa parole. Je suis à la fois émerveillé et privilégié de pouvoir vous apporter une prédication sur le passage qu'on va apprendre dans Ephésiens, donc dans la suite de ce que nous avons eu comme introduction la semaine dernière. Et à la fois, je me place devant vous faible et très dépendant du Seigneur. Au vu du passage qu'on va prendre en particulier, je me suis senti tellement petit en étudiant ce texte, en essayant d'en ressortir des aspects, des éléments qui pourront nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes donc dans la suite de la lettre de Paul aux Éphésiens. Ilan nous avait apporté une belle introduction à cet Épitre dimanche dernier. Et donc nous allons maintenant rentrer dans une période de quelques mois où nous allons étudier à travers plusieurs prédications cet Épitre à l'Église d'Éphèse. Ilan avait traité les versets 1 et 2, donc les salutations aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et maintenant, ce matin, nous allons prendre la suite des versets 3 au verset 6. Donc ce n'est pas beaucoup de versets, mais avec un contenu sans fond, je dirais, où nous pourrions passer des heures, et je dirais où nous pourrions passer notre vie à méditer et à nous enthousiasmer de ce que la parole nous dit. Je vous propose donc de lire les versets 3 à 6 d'Éphésiens 1 ensemble. Donc verset 3. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous propose de nous courber encore une fois dans la prière. Père Céleste, nous nous présentons à toi tel que nous sommes. Je te remets également ma petitesse, que ce soit vraiment ton esprit qui parle directement à ton peuple ce matin, que je m'efface et que tu parles. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole, pour cette vie qu'elle apporte. Et Seigneur, nous te remettons également en nos cœurs, qu'il soit ouvert, réceptif à ce que tu veux encore nous dire ce matin. Sois béni, sois honoré, loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la plupart de ses épîtres, Paul apporte souvent une parole de bénédiction à l'Église ou à la personne à qui la lettre est adressée. Mais là, Paul, il adresse une bénédiction à Dieu. Il commence par louer et adorer Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce verset introduit ce texte, nous présentant, nous décrivant le projet de salut que Dieu a conçu, que Dieu a voulu. Et nous avons plusieurs notions, plusieurs mentions de bénédiction dans ce passage, à trois reprises. Béni soit Dieu le Père, de toute bénédiction spirituelle, pardon, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc nous avons trois mentions de bénédiction dans ce passage, dans ce texte, mais qui ont toutes une signification particulière. Premièrement, c'est intéressant de voir comment Paul s'adresse à Dieu. Donc Paul s'adresse non pas que aux juifs qui sont à l'Éphèse, mais s'adresse à tous les croyants qui vivent dans cette église, et je dirais même dans les églises environnantes. Parce qu'on peut également supposer que cette lettre a été partagée aux autres églises dans la région d'Azimineur. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus. Donc là, Paul met l'accent sur le lien, sur la relation intime entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. C'est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament, il est toujours fait mention de Dieu l'Éternel, Dieu d'Israël. Dieu, en premier lieu, avait fondé son alliance, il avait choisi le peuple d'Israël. Ce peuple qui l'a béni de toute bénédiction, qui l'a protégé, qui l'a gardé. Et là, Paul, il parle donc de ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça crée une grande rupture. Puisque là, nous voyons bien que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, où Dieu avait choisi son peuple d'Israël. Mais là, nous sommes dans cette nouvelle alliance où tous croyants, juifs, grecs, païens, qui s'est convertis à Christ, sont au bénéfice de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes un en Christ. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes en Jésus. Donc c'est déjà intéressant de relever cet aspect dans cette louange que Paul adresse à Dieu. Qu'est-ce que signifie cette expression qui nous a bénis de toute bénédiction ? Il faut bien faire la distinction entre bénir Dieu, c'est-à-dire le louer, l'adorer, l'honorer, et ce même verbe qui est utilisé dans l'autre sens, Dieu qui nous bénit. Dieu ne va pas nous louer, Dieu ne va pas nous adorer. Mais on peut comprendre cette expression qui nous a bénis de toute bénédiction, qui nous a comblés, qui nous a fait du bien, qui nous a donné toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et la troisième mention de la bénédiction est dans cette même phrase, cette bénédiction spirituelle. nous avons le mot spirituel dans cette expression, donc nous pouvons comprendre que cette bénédiction spirituelle est en lien avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, qui nous a bénis de toute bénédiction de l'Esprit dans les lieux célestes en Christ. Et donc cela nous fait apparaître plusieurs choses. La première, qui est, je trouve, incroyable, c'est que dans un seul verset, Paul nous montre que toutes les personnes de la Trinité divine sont impliquées, sont associées dans ce plan de salut. Nous avons la mention de Dieu le Père, de Dieu le Fils, Jésus-Christ, et également de l'Esprit. Nous avons toutes choses dans les lieux célestes en Christ. Ce qui fait apparaître une seconde chose, c'est cette tension que vit l'Église entre notre réalité terrestre et cette nouvelle réalité céleste, cette nouvelle identité que l'Église a reçue en Jésus. Nous sommes d'une part toujours encore sur cette terre, mais désormais avec l'Esprit qui vit en nous, et nous allons voir dans les prochaines prédications, dans la suite du passage, que Paul nous parle effectivement de l'action et du rôle de l'Esprit dans nos vies. Donc, première réalité terrestre, mais également cette réalité céleste, c'est que nous habitons déjà dans les lieux célestes et nous le verrons dans le chapitre 2 de l'Éphésien. Donc, Paul, il met en place le décor. Il pose le décor, il met en place tout son développement aussi théologique qui concerne l'Église et en particulier le plan de salut que Dieu a mis en place, a conçu pour l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons déjà en conclure de cette louange que Paul adresse à Dieu ? c'est que toute bénédiction spirituelle nous fait mention de le salut que nous avons en Jésus qui a été acquis par pure grâce et donc nous n'avons aucun mérite. Tout ce qui nous est dit dans ce verset est en Christ. rien n'a pu être gagné par nos œuvres, par notre influence quelle qu'elle soit. Nous n'avons aucun mérite. Toute la gloire revient à Dieu. et ensuite Paul va commencer à développer ce projet de salut que Dieu a mis en place. Et on peut diviser le passage de 3 à 14 de différentes manières. On peut voir apparaître sur ces 4 premiers versets de 3 à 6 l'emphase mise sur le rôle du Père de Dieu le Père puis ensuite le rôle du Fils de Jésus Christ et enfin jusqu'au verset 14 le rôle de l'Esprit. On peut également comprendre ou différencier de manière autre ce passage. La première partie de 3 à 6 c'est l'avant. c'est ce qui a été fait. C'est ce que Dieu a conçu. Paul présente le plan de Dieu. Puis ensuite c'est ce que nous sommes en Jésus. Et enfin c'est ce que nous serons. Il y a l'avant, le maintenant et l'après. Mais ce matin nous allons nous concentrer sur cette première partie de 3 à 6 où l'emphase va être mise sur le rôle du Père sur ce que Dieu le Père a conçu, a bien voulu et cela va déjà être très suffisant. Verset 4 en Christ ou en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus. En lisant, en relisant ce verset on peut vraiment être pris de vertige. Cela peut même nous déstabiliser. Mais on arrive devant une réalité spirituelle que Paul nous explique ici que notre intelligence humaine ne peut pas comprendre. mais avec l'esprit qui est en nous Dieu nous nous aide à comprendre cette réalité que oui nous avons été choisis nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Comme je vous l'ai dit en introduction cette lettre était écrite à l'église d'Éphèse aux fidèles en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que là Paul il s'adresse à l'église aux croyants qui sont déjà en Jésus. et nous pouvons effectivement entendre des interprétations qui peuvent tordre ou qui peuvent perdre du sens cette doctrine de l'élection cette doctrine de la prédestination. Ce passage-là n'est pas en train de nous dire que nous sommes simplement choisis ou pas par Dieu nous sommes sauvés ou pas par Dieu et qu'importe ce que nous sommes nous pouvons avancer dans notre vie comme on nous semble. si Dieu a choisi certains si Dieu a décidé de sauver l'un et pas l'autre on peut aussi malheureusement tordre également cette cette doctrine encore hier nous avons cette réunion pour préparer l'activité d'évangélisation si Dieu ayant tout prévu ayant déjà tout planifié avant la fondation du monde alors à quoi bon évangéliser à quoi bon aller parmi le monde aller annoncer l'évangile aller apporter la lumière dans les ténèbres il faut bien comprendre que la Bible est complète est cohérente dans son ensemble et là Paul il met vraiment l'emphase et l'accent sur la souveraineté de Dieu cette souveraineté totale de Dieu qui a le contrôle sur l'univers sur l'ensemble de nos vies et ce n'est pas toujours évident de faire la distinction ou même de faire le lien puisque nous sommes nous sommes faits de chair notre intelligence est humaine et nous devons prendre du recul et voir la parole de Dieu dans son ensemble pour comprendre aussi ce texte en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté nous voyons dans le verset 4 l'élection éternelle qui est à l'initiative du Père c'est le Père qu'il a voulu qu'il a décidé ainsi dans sa souveraineté et comme je l'avais dit aussi au début de ce message dès l'Ancien Testament on voit déjà cette doctrine de l'élection qui qui est présente comme un fil conducteur l'élection du peuple israël par Dieu qui ensuite va être élargie pour tous les croyants les païens les grecs nous-mêmes aujourd'hui sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance en Jésus Christ verset 5 il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption une autre une autre notion de de cette souveraineté de Dieu il a voulu nous adopter comme ses enfants on peut on peut prendre l'exemple de l'adoption dans notre dans notre monde où un enfant adopté va récupérer l'identité de ses parents adoptifs il va récupérer le nom de famille il va il va rentrer dans la il va récupérer le statut social de la famille dans laquelle l'enfant va être intégré mais il ne va pas pour autant récupérer l'ADN de ses parents adoptifs alors que dans ce processus d'adoption que Dieu a bien voulu nous allons nous allons non seulement être associés au royaume de Dieu à l'oeuvre de Dieu par Jésus Christ nous voyons verset 5 mais nous allons être également affiliés c'est à dire même au niveau de notre ADN de notre identité la plus profonde par l'esprit qui vit en nous nous allons être affiliés à Dieu en Jésus Christ c'est incroyable et encore une fois le fait de de voir dans ce texte que Dieu nous a élus nous a prédestinés avant la fondation du monde ben automatiquement enlève tout mérite toute possibilité d'influence humaine sur ce choix de Dieu parce que son choix avait déjà été fait et nous qui sommes ici présents qui avons cru qui avons goûté que le Seigneur est bon nous l'avons vu dans 1 Pierre 2 dimanche dernier nous ne pouvons que nous nous enthousiasmer et nous énerviller de ce plan que Dieu le Père a conçu verset 5 Paul fait mention d'une notion très importante il nous a prédestinés dans son amour l'amour de Dieu est éternel et c'est dans son amour c'est dans sa grâce qu'il a décidé de mettre en place ce plan de sauvetage et c'est donc son fils Jésus Christ qui a exécuté ce plan de sauvetage donc de notre côté nous n'avons aucun mérite ce n'est pas par nos propres forces ou par notre intelligence ou par notre capacité à comprendre le message de l'évangile que nous avons en fait cru Dieu nous avait choisi dès avant la fondation du monde et maintenant pour finir la dernière partie dans quelle raison pour quelle cause Dieu le Père nous a élus avant la fondation du monde a mis en place ce plan de salut à travers son fils Jésus Christ premièrement nous le voyons à plusieurs reprises dans ces quatre versets c'est pour lui-même c'est pour sa propre gloire verset 5 selon le bon plaisir de sa volonté et le verset le verset grec élire au verset 4 en lui Dieu nous a élus ce verset grec nous montre deux manières ce choix de nous élire par la souveraineté de Dieu mais également pour lui-même Dieu est au centre de ce projet Dieu est au centre de ce projet de salut et il veut en être le seul bénéficiaire le seul qui soit honoré et glorifié à travers cela le deuxième la deuxième cause de notre salut et de ce plan que Dieu a conçu et a exécuté en Jésus Christ c'est ce que Jean Calvin appelle la cause prochaine que nous voyons au verset 4 pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui c'est notre vocation sur terre première cette cause prochaine en ayant reçu le salut en Jésus nous avons été déclarés saints nous avons été déclarés justes nous avons été déclarés irréprochables devant Dieu le Père en Jésus Christ à travers l'oeuvre de Jésus Christ ça c'est le déjà mais nous voyons également cette tension du déjà et du pas encore où à travers notre vie terrestre notre corps qui est intrinsèquement corrompu nous allons jamais atteindre durant notre vie terrestre cette sainteté cette cette vie irréprochable que Dieu attend de nous mais nous nous devons tendre à cela nous devons travailler à notre salut il est aussi dit ça nous sommes encouragés à travailler à notre salut cela c'est la cause prochaine mais ensuite et surtout le but ultime la cause ultime c'est ce que nous voyons en verset 6 c'est de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé nous sommes appelés à célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé en Jésus Christ dans le bien-aimé voilà notre vocation ultime sur terre chère frais et soeur rien de plus rien de moins nous sommes appelés à glorifier Dieu à travers nos vies lorsque nous nous voyons ce plan merveilleux impensable conçu de toute éternité par Dieu que nous avons été choisis élus prédestinés dans son amour à être saint irréprochable devant lui quelle est la réponse de notre coeur c'est de le célébrer c'est de le glorifier et pas seulement le dimanche matin durant le culte c'est un moment vraiment spécial où nous nous rassemblons en tant que corps de Christ pour le louer pour l'adorer mais ça doit être notre vie toute entière jusqu'au plus profond de notre être de nos actions de nos pensées de notre attitude qui doit célébrer la gloire de la grâce de Dieu le Père dont il nous a favorisé en Jésus Christ son fils bien aimé souvent on peut se poser la question mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie est-ce que je suis sur le bon chemin est-ce que j'ai fait le bon choix et pour être honnête pendant une partie de ma vie entre mes 18 et 22 ans je me posais tellement des questions je suis toujours un petit peu dans le flou je ne savais pas est-ce que Seigneur je fais vraiment ta volonté est-ce que d'avoir choisi ses études est-ce que c'était vraiment et un jour j'avais lu un livre très simple de Kevin De Jong et si Dieu voulait autre chose pour moi j'arrêterais de faire du surplace je vous le conseille il est il est il est vraiment super ce livre et ce livre m'a réveillé et ce qu'il met en avant dans ce livre la volonté principale de Dieu et bien c'est ce verset là c'est célébrer la gloire de sa grâce c'est simplement que notre vie glorifie Dieu tout simplement ça c'est la volonté de Dieu pour nos vies et si nous sommes dans ce cadre si nous sommes dans cette attitude de vie mais bien entendu derrière dans les choix de vie divers et variés plus ou moins importants et bien Dieu il va nous guider par son esprit il va nous donner la paix il va nous donner des convictions et nous n'aurons pas besoin de nous demander est-ce que ou est-ce que non soyons encouragés par ce texte que nous puissions remercier Dieu rendre gloire à Dieu pour ce plan qu'il a bien voulu mettre en place pour nous sauver pour nous racheter pour nous associer à cet héritage impérissable qui nous attend dans les lieux célestes nous avons un pied sur terre et déjà un pied au ciel et nos regards doivent être tournés vers le ciel c'est là qu'est notre espérance c'est là qu'est notre destinée et qu'on puisse avancer dans notre vie avec cette réalité inscrite au plus profond de nos cœurs que le Seigneur nous fasse du bien par sa parole il nous guide il dirige dans notre vie dans notre marche à ses côtés Amen Sous-titrage MFP.